... Absente de Kidal depuis plus d'un an, l'administration est de retour ce jour dans la région avec l'armée, le chef de l'exécutif, le colonel Adama Kamisoko, a pour mission première de préparer l'élection présidentielle. La grossesse chez les adolescentes, c'est le thème de la journée mondiale de la population 2013. Occasion pour attirer l'attention sur l'ampleur et les dangers des grossesses précoces. Stade malien de Bamako, champion du Mali, au compte de la 53e édition de la Coupe du Mali, les Blancs ont battu 1 à 0 le Deleva Asse. C'était en présence du chef de l'État cet après-midi. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par se communiquer à l'occasion du voyage à Paris de son excellence. Le professeur Diokoda Traoré, président de la République, invité par son excellence François Hollande, président de la République française, à prendre part aux festivités du 14 juillet 2013. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako, c'est nous. Le vendredi 12 juillet 2013, l'imam de la délégation présidentielle à 8h. L'imam des corps constitués désignés à 8h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 9h. Absente de Kidal depuis plus d'un an, l'administration est de retour ce jour dans la région. Le gouverneur est arrivé accompagné de plusieurs autres responsables de l'administration centrale. Avec la présence de l'armée à Kidal, le Mali est enfin unifié. Et sur la présence de l'armée, nous avons approché le ministre de la Défense et des anciens combattants qui fait le point de la présence de l'armée malienne. Le général Yamoussa Kamara est au micro de Hawaituri. Vous avez tous appris que le gouverneur est arrivé aujourd'hui à Kidal à bord d'un avion de l'aménagement. Le travail continue au niveau de la commission technique mixte pour essayer de parfaire les conditions de cantonnement et de déploiement des forces à l'intérieur de la ville. Parce qu'au terme des accords préliminaires de Ouagadougou, il est prévu que les forces d'opposition, je vais les appeler comme ça, que les forces d'opposition soient déployées de façon provisoire dans deux camps à l'intérieur de Kidal, notamment le camp de Genèse et puis le camp de la gendarmerie. Et que l'armée malienne se déploie de façon progressive à Kidal. Donc pour un départ, nous avons déployé 200 hommes à l'intérieur de la ville, dont 150 militaires et le reste constitué d'efforts de sécurité. Ce qui est constant, c'est que l'armée malienne, les troupes maliennes restent à la disposition du pouvoir politique et ressortent les ordres du pouvoir politique. Et puisqu'il est prévu que le déploiement va se faire de façon progressive, on reste dans cette logique-là. Je pense qu'avec un peu plus de volonté, avec l'accompagnement sincère des partenaires, les partenaires, nous irons de l'avant. Voilà, vous aurez le reportage de nos envois spéciaux qui viennent d'arriver de Kidal, Thiemogosagara et Hadamah Sidibé, qui sont arrivés donc de Kidal il y a quelques instants. Le reportage s'est recours de ce journal. On célèbre chaque 11 juillet la Journée mondiale de la population. Elle fait le lien cette année entre population, développement et droit à la santé, et notamment la santé sexuelle et reproductive, de le thème 2013, dédié aux droits à la santé des filles, et plus particulièrement aux grossesses d'adolescentes, occasion pour les acteurs d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'ampleur et les dangers de ces grossesses précoces. Les précisions avec Ramata Konati. Cette année, la Journée mondiale de la population plaide en faveur des filles de 15 à 19 ans. La grossesse chez ce groupe cible conséquence et solution constitue les maîtres mots de cet événement. Dans le monde, environ 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans donnent naissance chaque année. Au niveau mondial, une jeune fille sur 5 a déjà eu un enfant à l'âge de 18 ans. Dans les régions les plus pauvres du monde, comme notre pays, ce chiffre passe à une fille sur 3. Ces grossesses précoces ont des effets néfastes sur les filles. Outre l'impossibilité de continuer la scolarité et les risques médicaux liés à la grossesse et à l'accouchement, ces filles seront condamnées à accepter un état de fait qui est loin d'être celle dont elles rêvaient. Il est de nos jours plus que paradoxal de voir de nombreuses filles victimes chaque année de grossesses non désirées au moment où il existe de nombreuses possibilités de prévenir ces grossesses, à commencer tout d'abord par l'accès à l'information. A cette solution s'ajoute la sensibilisation des jeunes sur les risques que comporte ce phénomène et le respect des lois nationales qui portent à 18 ans l'âge minimal pour le mariage. Et le message est dans le message du directeur exécutif de l'UNFPA, Dr. Baba Toundé. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, il est signalé qu'il y a plus de 600 millions de filles dans le monde. Aujourd'hui, donc plus de 500 millions dans les pays en développement, ce sont elles qui donnent forme au présent et à l'avenir de l'humanité. Les opportunités et les choix offerts à ces filles durant l'adolescence leur permettront d'aborder l'âge adulte en tant que citoyenne autonome et active. Pour briser donc le cycle des grossesses d'adolescentes, il faut que les nations, les communautés et les individus s'engagent tant dans les pays développés que dans les pays en développement à investir dans les adolescentes. Voilà donc une partie du message du directeur exécutif du FUNIAP. Une délégation de la Commission Dialogue et Réconciliation CDR a séjourné en quatrième région, conduite par la vice-présidente. L'objectif de cette sortie est d'échanger sur les missions assignées à la CDR, recueillir et recueillir les propositions de stratégie de réconciliation émises par les populations. De Ségou, Bréima Kone. Prendre l'angle avec le Mali profond, tel est l'objectif visé en amont par la Commission Dialogue et Réconciliation CDR à travers ses premières descentes au niveau régional. Ce fut une occasion pour la délégation d'exprimer les objectifs visés par la CDR. La mission a été utile dans la mesure où la CDR est rentrée dans une de ses missions clés, c'est-à-dire rencontrer les acteurs clés sur le terrain, discuter, échanger, parler de la mission assignée à la Commission, comme son nom l'indique, Dialogue et Réconciliation, recueillir les aspirations, les préoccupations, les attentes et même les critiques des gens qui devraient faire la réconciliation. Le gouverneur de région Tiano Boubakar Sissé a réitéré l'adhésion de la population aux idéaux de la Commission Dialogue et Réconciliation. Le dialogue entre tous les fils du pays s'impose pour que nous nous pardonnions, pour nous rapprocher des uns des autres et guider nos pas vers un destin commun. Les échanges ont permis de recenser quelques préoccupations des uns et des autres qui, selon certains intervérants, devront améliorer la qualité du travail que la CDR a commencé à abattre depuis son investiture en avril 2013. On nous a beaucoup conseillé par rapport à la Commission qui doit vraiment se décentraliser et utiliser beaucoup les langues nationales pour que les populations puissent vraiment comprendre. Cette rencontre est un pan du processus de réconciliation tant prônée par les plus hautes autorités de notre pays. Une réconciliation qui devra passer nécessairement par l'identification des problèmes et le dialogue entre les Maliens pour une résolution définitive de ces crises. La délégation a rendu des visites de courtoisie aux notabilités et aux autorités administratives de ce goût pour renforcer davantage la communication afin de se faire mieux comprendre au sujet de la réconciliation nationale. Les leaders de toutes les confessions religieuses ont fait des bénédictions pour le Mali. Le deuxième vice-président de la CDR était lui, Akai. Il a rencontré les autorités régionales, la société civile, pour échanger avec eux sur les missions de la Commission. Les préoccupations soulevées par l'assistance sont relatives à la durée de la Commission et à la mise en place des démembrements de la CDR au niveau régional et local. Siakakouanati. Réconcilier toutes les communautés maliennes par les dialogues, c'est la mission que les autorités ont confiée à la Commission Dialogue et Réconciliation, mission sur laquelle la délégation de la CDR, conduite par son deuxième vice-président, Méti Aguamadirissa, a échangé avec les autorités administratives, politiques, le cadre et la société civile de la région Akai pour recueillir leurs observations, propositions et attentes. Cela afin de mieux orienter ses actions et enrichir son plan d'action en cours d'élaboration. Les propositions ne manquent pas. L'une d'entre elles porte sur la mise en place des démembrements de la CDR au niveau régional et local. Nous pensons que les attentes que nous avons, c'est surtout le groupe de travail, surtout au niveau local. Nous attendons à ce que ces groupes-là soient mis en place, qu'on nous dise exactement ce que ces groupes-là vont faire pour que déjà nous puissions commencer à être une vraie locomotive. Selon le gouverneur des régions, ces démembrements doivent prendre en compte les spécificités de chaque région. Autre proposition, l'élaboration d'une stratégie de communication. Les nombreux intervenants estiment que le délai de deux ans est un parti à la CDR pour abattre ce travail colossal et très court. Moi, particulièrement, je suis très satisfait des échanges que j'ai eus avec mes frères de CAI qui, à mon avis, m'ont ouvert leur cœur et qui ont parlé franchement et qui ont fait part de leurs préoccupations et qui m'ont en plus, disons, enrichi parce qu'ils m'ont fait des propositions. Ils m'ont donné des informations. Comme je l'ai demandé, c'est des échanges. Je pars avec beaucoup de propositions dans mon cartable. D'un échange, les ressorts que la CDR n'a pas le pouvoir de juger ni d'amnistier. C'est elle qui va mener les négociations avec les groupes armés dès que le nouveau pouvoir sera en place. En attendant, la CDR travaille d'abord au renforcement de ses propres capacités pour y réussir ses missions. Je vous signale au passage qu'une autre délégation de la CDR, conduite par son président, se trouve présentement dans la région de Gao. Les détails dans nos éditions futures avec Mohamed Touré. Suite à la crise qu'a traversée le Mali en 2012, des milliers de Maliens ont quitté leur maison, soit vers l'intérieur ou l'extérieur du pays. En visite à Mauritanie, la première dame, Traoré Mintou Dukouré, a rencontré les représentants des réfugiés à la résidence du Mali à Noakchot. Elle leur a remis 7 millions de francs CFA, dont 2 millions pour les femmes. Des six secours à l'éoutouré sont nos envois spéciaux. Avec 2400 kilomètres de frontières avec le Mali, la Mauritanie est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés maliens. Ils sont estimés à environ 76 000. Un nombre qui, cependant, doit être revu à la baisse, puisque beaucoup d'entre eux sont rentrés depuis la libération des régions du nord du Mali. Ceux qui sont encore sur place vivent dans le camp de Basse-Ékounou, situé à plus de 1000 kilomètres de Noakchot. Ce qu'on connaît des problèmes liés à l'hygiène et au manque d'eau. Fort heureusement, la mobilisation ne perdit pas en faveur des réfugiés. Et ce mercredi, c'était au tour de la première dame du Mali de leur venir en aide. Traoré Mintou Dukouré vient de remettre 5 millions de francs CFA pour améliorer leur quotidien, dont 2 millions pour les femmes, pour leur permettre de fructifier leurs activités génératrices de revenus. Une occasion pour elle de remercier la première dame de Mauritanie pour les avoir accueillies dans son pays et demander aux réfugiés de rentrer au Bercaille. Depuis plus d'une année, vous avez été meurtris dans votre chair et dans votre âme. Aujourd'hui, tout ceci n'est qu'un vieux souvenir, avec l'espoir qui renaît pour nous, les Maliens. L'espoir de retour de la paix et de la sécurité. L'espoir pour ces centaines d'enfants et de jeunes de reprendre le chemin de l'école. L'espoir pour ces nombreuses femmes de reprendre leurs activités de tannerie, de petits élevages ou de petits commerces. Je suis venue ici en République islamique de Mauritanie pour partager avec vous cet espoir. Je compte beaucoup sur vous, les femmes. Pour ce faire, nous devons tous nous impliquer. Particulièrement, je voudrais insister sur le rôle important que les femmes du Mali doivent jouer dans ce processus de réconciliation. Les 7 millions de Français ont été remis aux représentants des réfugiés en Mauritanie. Ils ont remercié l'épouse du président de la République par intérim et à travers elle, tout le Mali. Je suis très contente de ce geste de la part de cette première dame. Vraiment, je souhaite la paix éternelle et unie pour tout le monde. Pensons quand même que dans les guerres et dans tous les problèmes, c'est les femmes et les enfants qui souffrent. C'est un geste qui nous a vraiment touchés et que nous avons apprécié à sa juste valeur. Ce n'est pas le montant qui est important, mais le fait même qu'elles se soient déplacées pour venir voir ses soeurs et vraiment les réconforter et les inciter à retourner au pays. C'est surtout ça qui est très important. Notons qu'avant cette cérémonie de remise de dons, dans la matinée de ce mercredi, Traoré Mintou de Corée et sa délégation avaient visité l'ambassade du Mali à Nouakchott. L'ambassadeur, Suleman Kouné, leur a fait visiter ses locaux après présentation du personnel. Une séance de travail a permis aux visiteurs d'apprendre que la coopération entre les deux pays se porte bien, que les Maliens de Mauritanie sont environ 16 400 et que la distribution des cartes Nina a commencé. Page électorale Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 12 juillet 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. Et juste après ce journal, vous pouvez suivre les messages de campagne des candidats. Mobiliser le maximum d'électeurs maliens en France pour participer au scrutin du 28 juillet, c'est le challenge. Quant à relever la coordination des femmes et jeunesses africaines, regroupant une cinquantaine d'associations de femmes et de jeunes d'origine ouest-africaine, cette coordination s'implique activement dans les préparatifs de l'élection du président de la République du Mali à travers la sensibilisation des potentiels électeurs retrouvés à Montreuil près du foyer Barra Macanfinkonati. Les femmes et les jeunes veulent jouer leur partition dans la réussite du scrutin du 28 juillet prochain en France. Régroupés au sein de la coordination des femmes et de la jeunesse africaine, plusieurs associations de femmes et de jeunes d'origine ouest-africaine s'activent à mobiliser les potentiels électeurs maliens pour participer à ces élections. Nous avons organisé cette journée pour inciter toutes les femmes et toute la jeunesse malienne à se lever, à se tenir comme un pour se mobiliser et faire de cette élection une réussite. Donc dans la courtoisie, dans le répète. Car n'oublions pas, le monde a les yeux rivés sur le Mali et nous devons sortir grandis de ces élections. Convaincu que le seul combat qui mérite d'être gagné est celui d'une élection réussie et apaisée, le collectif insiste sur le retrait des cartes d'Ina, seule arme capable d'aider le Mali à se reconstruire. J'appelle tous les Maliens et toutes les Maliennes à retirer massivement leurs cartes d'électeur parce que c'est la seule arme pour élire son président choisie. Aujourd'hui, il y a eu des difficultés au niveau des enregistrements du Ravec, donc que nous soyons tolérants, que nous prévoyons tout ce qui est problème post-électoral. Je pense que c'est un devoir de sécurité. Plusieurs leaders d'associations de femmes et de jeunes ont pris la parole pour inviter les Maliennes et les Maliens à saisir l'occasion qui leur est donnée de choisir le futur président de la République du Mali. Dixième réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile du Mali à l'issue de la rencontre. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, parmi elles l'installation de caméras de surveillance au niveau des aéroports du Mali, le compte-rendu de Abdrahman Megha. Avec le développement du terrorisme international, la sécurité aéroportière devient de plus en plus une préoccupation pour les agents chargés de la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est fort de cela que depuis un certain temps, les plus hautes autorités ont pris un certain nombre de mesures visant à renforcer le dispositif sécuritaire au niveau des aéroports du Mali. La présente réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile a nette une illustration parfaite. Elle a permis aux membres du Comité de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans les aéroports du Mali et de donner de nouvelles orientations pour les améliorer. Au cours de cette réunion, on a parlé du renforcement à travers des caméras, de la vidéosurveillance. Et aussi, on a parlé du renforcement par rapport à l'accès à la plateforme aéroportière. C'est les deux aspects en général qui ont été parcourus. Cette réunion a également permis au directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile de présenter quelques réalisations issues des recommandations de la neuvième session du Comité. Il s'agit entre autres du renforcement des patruies aux alentours de la zone aéroportière. Cette réunion nous permet aussi de constater des visus, les améliorations, les besoins d'amélioration à faire. La sensibilisation du personnel des différents services au respect des mesures et aux procédures de sûreté complémentaire, l'élaboration du plan sectoriel de la stratégie nationale de gestion de crise, ou encore le positionnement d'une ambulance à l'aéroport pour le traitement des cas d'urgence, ont été également entreprises par l'ANAC pour améliorer le dispositif sécuritaire au niveau des aéroports du Mali. La communication pour le développement au centre d'une journée de réflexion et de planification, l'initiative qui regroupe des représentants des collectivités locales, des congrégations religieuses et partenaires, est une initiative de l'UNICEF. Nando Dambélé, compte rendu. La tenue de cette journée de réflexion et de planification par le programme Mali-UNICEF redonne aux Maliens le goût de vivre ensemble. Elle s'articule autour de deux principales raisons. La première raison est directement liée à ce que vous êtes et à ce que vous faites. En effet, vous êtes un partenaire indépendable d'UNICEF dans les efforts pour faire avancer le droit des enfants à améliorer leur bien-être. La deuxième raison était liée impérativement à même le programme de l'UNICEF. La famille et la communauté ont traditionnellement été au cours des interventions de l'UNICEF. Cela n'a pas changé depuis cette période de transition. Il s'agit de renforcer le dispositif dans le domaine de la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfant et de la tolérance intercommunautaire en s'appuyant sur la composante communication. Au cours de cette journée, vous serez conviés à la réflexion mais aussi à l'action car il s'agit à la fin de vos travaux de planifier les actions concrètes à mener ensemble pour contribuer à l'atteinte des objectifs du programme. Vous pouvez pour ce faire compter sur l'accompagnement des médias et bien entendu du gouvernement du Mali. En ciblant les collectivités locales et les congrégations religieuses, l'UNICEF ne s'est pas trompée. Elles sont en effet les mieux placées pour promouvoir des résultats équitables en faveur des enfants et des familles les plus vulnérables et les plus marginalisées. Le ministre de l'énergie et de l'eau a rencontré hier les responsables de l'union des professionnels du secteur de l'électricité du Mali. Les échanges étaient axés sur certaines préoccupations de l'union. Il s'agit entre autres du contrôle des installations électriques intérieures, la concurrence déloyale. Cette rencontre vise à relever les défis relatifs à la crise énergétique que connaît notre pays, Agalia Gagissa. En rencontrant les acteurs du secteur de l'électricité, le ministre de l'énergie et de l'eau a voulu s'enquérir des préoccupations du moment. Un terrain fertile aux membres de l'union des professionnels du secteur de l'électricité, Ipselec Mali, pour exprimer leurs doléances. La vérification des installations électriques intérieures, certains critères d'éligibilité qui sont dans les DAO, qui excluent les entreprises nationales. La concurrence déloyale que nous vivons tous les jours. Les doléances que nous avons présentées, ce n'est pas des doléances individuelles, c'est des doléances qui, résolues, vont aider le gouvernement, le département à résoudre les problèmes réels du pays. Pour le ministre Makan Tunkara, notre pays regorge des potentialités énergétiques non exploitées. C'est pourquoi il a exhorté les membres de l'union à s'entendre et à se former pour mieux promouvoir le secteur. Consciente des défis actuels en matière d'électricité, les autorités du pays sont en œuvre pour satisfaire les besoins des consommateurs. La plupart des doléances s'inscrivent déjà dans les orientations prises par le département en ce qui concerne la gestion de la question énergétique du pays. J'en parlais des installations intérieures de bâtiments. Je pense que l'autre jour, un conseiller des ministres, nous-mêmes, nous avons fait passer, n'est-ce pas, en communication verbale, il est vrai, la problématique de la normalisation des installations intérieures de bâtiments. Nous avons demandé aussi qu'eux s'attellent au mouvement de transition vers les énergies renouvelables. C'est indispensable, c'est le passage obligé aujourd'hui pour notre pays. La réunion qui a duré plus de deux heures d'horloge a permis aux acteurs de l'électricité de parler le même langage et s'engager avec le département en charge du secteur dans la promotion de l'énergie au Mali. Comment assainir la capitale malienne ? La question était au centre d'une rencontre ce jeudi à la mairie du district de Bamako. La rencontre qui a regroupé les techniciens du district était présidée par les ministres de l'environnement et de l'assainissement et celui en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. La rencontre du ministre en charge de l'assainissement avec les techniciens de la mairie du district de Bamako avait pour objet de diagnostiquer la difficulté d'assainissement de la capitale pour rapidement y trouver des solutions. Depuis quelques temps, les difficultés en termes d'équipement, ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas tous les matériaux qu'il nous faut pour pouvoir faire face à la production d'ordures dans le district de Bamako. Autre problème, le manque de décharge finale. Autre problème, l'insuffisance, il faut le dire, des dépôts de transit. Il y a également, ce n'est pas à négliger, le comportement de la population. Un phénomène qu'il faut rapidement circonscrire en ce début d'hivernage. La situation de Bamako aujourd'hui, en termes d'assainissement, est une situation à la fois insupportable et inacceptable. Et à partir de ce constat, il faut qu'on puisse agir. On ne peut pas continuer à croiser les bras, il faut agir rapidement, tout de suite. Nous avons dégagé des pistes d'action, certaines à court terme, d'autres à moyen terme, mais nous avons dit qu'il faut agir immédiatement. Je crois que la première chose que nous avons recommandée, c'est que le conseil du district, malgré les difficultés qu'il connaît, puisse vraiment mettre en priorité dans l'utilisation de ces ressources, l'assainissement de Bamako. Certains intervenants ont souhaité que le transfert des compétences du ministère de l'assainissement aux collectivités soit accompagné des transferts des ressources. Je vous l'annonçais dans les titres, une semaine après l'armée malienne, l'administration générale s'installe confortablement à Kidal, au bonheur des 35 051 électeurs potentiels de la 8e région. Les administrateurs qui ont déjà commencé les travaux de révision des listes électorales sont arrivés à Kidal aujourd'hui avec la totalité des documents électoraux. L'administrateur Aminokal Intala Agataher soutient que la région de Kidal n'est pas en retard par rapport aux autres régions du Mali. Nos comptes rendus de nos envois spéciaux, Temogo Sagara et Adama Diakiti. On l'attendait depuis la mi-juin et enfin elle est arrivée à Kidal. Il s'agit de l'administration générale de la 8e région. En venant à Kidal, le colonel Kamisoko, les sous-préfets et les préfets des quatre cercles de la région de Kidal avaient dans leur bagage les documents relatifs à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Il s'agit notamment du guide d'établissement des listes électorales, du guide de la remise des cartes Nina et celui des agents électoraux. Les tableaux de validation des listes n'ont pas été oubliés. Tous ces documents ont été embarqués à Gao. La première priorité pour l'administration aujourd'hui c'est d'organiser les élections crédibles dans toute la région de Kidal. C'est ça aujourd'hui notre priorité. Donc je suis venu avec une équipe bien étoffée qui va se donner tout de suite à la tâche. Je suis sûr et certain que nous allons rattraper, c'est un petit retard. Je suis sûr et certain que dans les deux ou trois jours vous allez voir que nous allons les rattraper. Je suis sûr et certain que Kidal va voter au même titre que les autres régions du pays. Sitôt arrivé à Kidal, les administrateurs avec l'aide de la munissement se sont trouvés des bureaux dans les locaux de la mairie de la commune urbaine de Kidal pour commencer les travaux du processus électoral. Par rapport à la date exclusive qu'il y a aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail pour la liste électorale afin que ça soit arrivé à la déjure dans les délais. Nous sommes venus pour travailler et on va travailler grâce à pied pour que nous soions dans les délais afin que l'administration ne soit pas capable de l'échec de l'élection. La décision de la carte doit commencer immédiatement après la révision de l'élection. Nous sommes venus avec l'administration pour, dans un premier temps, faire l'état des lieux de nos demandements pour voir les gens qui sont là effectivement, ceux qui manquent, procéder à leur emplacement, mettre à la disposition des demandements ce qu'on appelle des fiches techniques de supervision, notamment la supervision, le travail qui est en train d'être fait tout de suite par l'administration, le travail des commissions administratives, ensuite plus tard le travail de remise des cartes minaires. Auparavant, le gouverneur et sa suite ont rendu une visite de courtoisie aux militaires de l'aménagement du Mali et à l'aménocale Intala Agataïer. Ce dernier a profité pour lancer une exhortation à toute la population d'Ikidale de voter le 28 juillet. Car, dira-t-il, voter est un acte citoyen et libre. Chaque citoyen est libre de choisir son candidat, a-t-il conclu. Ici Abamako, fin de l'atelier international d'échange d'expérience sur les politiques de formation des enseignants. La rencontre de trois jours a réuni des participants de la sous-région et de la France. Ils ont travaillé à éclairer davantage les autorités maliennes sur les différentes politiques et les modèles organisationnels mis en œuvre dans d'autres pays en matière de formation initiale ou continue des enseignants. L'atelier qui vient de s'achever a permis aux participants de partager leurs expériences en matière de formation continue et initiale des enseignants et de dégager les pistes de rédaction pour une politique unique de formation des enseignants au Mali. Pour certains pays comme le Mali, c'est encore plus urgent parce que le pays se prépare à élaborer le nouveau programme des sénats de rééducation à partir de l'année prochaine et je crois que le Mali pourra, comme les autres pays, bénéficier largement des conclusions de cet atelier et des recommandations qui en sont sorties. Pour une meilleure atteinte de leurs objectifs, les participants ont abordé plusieurs questions parmi lesquelles l'élaboration d'une politique de formation des enseignants, les politiques et stratégies de formation des enseignants au Mali, l'état des lieux, l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la formation des enseignants, le plan d'accompagnement des experts de l'UNESCO. Plancher effectivement en ce moment sur cette question enseignante de la formation des enseignants nous semble effectivement un contexte très approprié. Les travaux ont été sanctionnés par la rédaction de la politique unique de formation des enseignants assortie des besoins d'accompagnement de la famille UNESCO. Un document de travail pour les candidats à la présidentielle, c'est le livre blanc de l'industrie au Mali. Le document qui sera transmis aux futurs décideurs politiques a été présenté à la presse. La réunion était principalement animée par Cyril Hachkar, président de l'organisation patronale des industriels au pays, compte rendu Moïs Traoré. Le livre blanc de l'industrie malienne sera transmis à des candidats à la présidentielle. A travers le livret de douze pages, l'organisation patronale des industriels au pays veut amener les futurs décideurs politiques à constater le grand retard du secteur. Nous ne donnons pas de consigne de vote, mais nous saurons qui peut ou veut ou promet de s'occuper de notre secteur. Par rapport aux intentions, on sait apprécier nos amis, comme tout le monde. Le livre blanc recense une vingtaine de solutions, dont douze structurelles pour la relance du secteur. Parmi les huit solutions conjoncturelles, l'OPI propose le maintien des 18% à l'importation, mais la réduction de la TVA de 5% pour les produits manufacturés. Cette mesure-là, elle aura une incidence de manque à gagner pratiquement nulle sur 80 unités industrielles que le Mali compte aujourd'hui. Et par contre, les effets bénéfiques, c'est que nous pensons que ça va attirer dans le secteur industriel énormément de capitaux qui aujourd'hui préfèrent rester au commerce ou préfèrent aller à l'immobilier. La problématique comporte l'insuffisance d'infrastructures de base, le coût de l'énergie et la contrebande. Les capitaux sont là, ils ne sont juste pas orientés. Et avec les conséquences sur l'emploi qu'on connaît, on a beaucoup de chômeurs, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'usines. Pour la sous-région, les 80 membres de l'OPI déplorent ce qu'ils qualifient de compétition illégale avec des poids lourds. Le Sénégal, par exemple, compte 4000 industries et la Côte d'Ivoire environ 6000, soit 12 fois de plus que le Mali. Lancement des activités du projet de formation en alternance diplomatique initié par la Maison de la Presse et financé par la Coopération française. La formation destinée aux journalistes radio est assurée par des professionnels maliens et français. Adama Kodjou. Le projet qui vient d'être lancé prévoit la formation en alternance diplomate des 15 journalistes des radios privées et publiques d'une durée de 21 mois. La formation qui va démarrer le 22 de ce mois sera assurée par des professionnels venus de la France et du Mali. L'idée c'est de former aux journalistes, mais pas seulement sur des thématiques, mais vraiment de revenir sur les fondamentaux. Que ce soit sur les bases mêmes de l'écriture, donc le message essentiel, l'angle, mais également tous les genres journalistiques, à savoir l'interview, le reportage, l'enquête, le portrait. Ensuite on va s'appuyer sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles on a des grands sujets. Évidemment là, en démarrant le 22 juillet sur les premiers modules de formation, on va s'intéresser à l'actualité politique du pays, à savoir les élections, mais pas seulement les élections présidentielles, et de pouvoir anticiper sur des élections locales et voir les différences. On va intervenir sur des notions de conflit, de post-conflit. Ensuite on sera sur des thématiques plus de proximité. On aura aussi des thématiques sport, faits divers, gouvernance. Et on aura des aspects spécifiques, puisque c'est un premier groupe avec lequel on commence, qui sera en radio, des choses très particulières, d'animation de débat, de gestion des auditeurs à l'antenne. Financé par le ministère des Affaires étrangères de France à travers l'ambassade de ce pays, le projet a été initié par la Maison de la Presse. On a fait plein de formations, plein de séminaires de trois jours, une semaine. Mais pour quel résultat ? Aujourd'hui on a une formation diplômante qui tient compte de toutes les réalités, qui a été adaptée aux réalités maliennes, et je crois que ça répond effectivement aux besoins de la presse malienne. À l'issue de la formation, un diplôme d'établissement de l'École supérieure de journalisme de Lille sera remis à chaque apprenant. Genre, médiation et gestion de conflits communautaires pour assurer la cohésion communautaire, c'est une initiative du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, qui a entamé une série d'activités dans le cadre de concertation intergénérationnelle. Le compte rendu d'Abdelkarim Kaba. L'approche intergénérationnelle est un moyen efficace pour promouvoir la démocratie participative, la solidarité, le bien-être social et la qualité de vie. Comme on dit, pour savoir où on va, il faut jeter un regard sur le passé. C'est pourquoi le ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, organise ce cadre de concertation intergénérationnelle sur le thème genre, médiation et gestion de conflits communautaires. Les populations maliennes dans une grande symbiose vivaient en communauté, et cela grâce à l'application et au respect des règles sociétales soutenues par les valeurs d'éthique, de morale et de déontologie traditionnelles. Le respect de la chose publique, l'écoute des plus anciens par les plus jeunes, l'éducation d'un enfant par toute la société, la participation assidue de tous et de chacun aux actions communautaires, le respect de l'ordre social établi par les notables et gardiens de la tradition, etc., constitue le socle de notre pays. Au cours de la présente session, les participants discuteront des fondements de notre pays qui sont la tradition, l'éducation, les droits et devoirs dans la société. La rencontre porte sur des règles d'éthique et d'éontologie dont le respect est essentiel pour leur réalisation. La sécurité alimentaire pour le mois de ramadan a assuré à Koulukoro. Les autorités régionales ont visité hier les différents stocks de produits de première nécessité. Le constat est donc satisfaisant au niveau des différents magasins visités. Koumba Sissé. En cette période du début du mois de ramadan, les prix des produits de première nécessité connaissent en général des augmentations. Cette année, suite aux mesures adaptées par le gouvernement, les consommateurs ne doivent plus souffrir de cette situation. C'est pour cette raison que les autorités régionales ont effectué des visites de stocks et se sont entretenues avec les opérateurs économiques. Le constat à Koulukoro est qu'il n'y aura ni pénurie ni augmentation du prix des produits de première nécessité. Cette assurance a été donnée par le président de l'Assemblée consulaire régionale de la CECI, Baba Sanogo est le directeur régional du commerce et de la concurrence Polen Koulibaly. Je vais profiter de votre micro pour rassurer toute la population de la deuxième région par rapport à la disponibilité des produits de première nécessité pendant ce mois béni de ramadan 2013. Je constate que les stocks qui sont là sont assez suffisants, en tout cas pour couvrir tous les besoins du mois de carême, parce que, comme vous le savez, à Koulukoro il n'y a pas de grossisse, on a des demi-grossisses de détaillants, mais à partir du mois où chaque demi-grossisse de Koulukoro est affilée à un grossisse de Bamako, tant que les denrées existent à Bamako, il n'y a pas le risque de rupture de stock au niveau de Koulukoro, et c'est ce qui me réjouit beaucoup. C'est ce qui rassure le consommateur d'habitude confronté à des pénuries en cette période du mois de ramadan. Rencontre du Conseil régional de Ségou en partenariat avec le pacte GTZ hier en 4e région. La réunion a restitué publiquement le compte administratif et le bilan de la collectivité régionale de Ségou au titre de l'exercice 2012. Foussé Nisamaké. Cette séance de restitution publique de la gestion 2012 du Conseil régional de Ségou s'est fixée comme objectif principaux. L'instauration de la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques locales, la mobilisation des populations autour des ressources internes de la région de Ségou. Les citoyens, les contribuables, ont droit à savoir comment son argent a été utilisé, pour qu'ils sachent comment les fonds sont utilisés, à quelle fin, quelles sont les réalisations. Ces tests démocratiques ont l'avantage aussi de créer la confiance avec ces contribuables et aussi avec l'État. Les échanges permettront de mesurer les progrès réalisés, analyser les difficultés et donner les nouvelles orientations pour la mise en œuvre du programme de développement économique, social et culturel de la région. L'intérêt de ce cadre d'échange, je voudrais dire l'interpellation, permettra d'instaurer un climat de confiance entre les élus et les contribuables d'une part et d'autre part entre eux et les partenaires techniques et financiers, afin que s'accomplisse notre objectif commun qui est le développement de notre région. Rappelons que la mission assignée à la collectivité région est la conception, la programmation et le suivi et évaluation des différentes activités de développement de la région, en impliquant tous les acteurs et à tous les niveaux. Sikasso a accueilli la caravane de l'Union Fraternelle des Croyants de Dori au Burkina Faso. Cette mission a pour objectif de promouvoir la culture du dialogue et de la tolérance entre les communautés. Le compte-rendu de Bambi Idrissatouré. En initiant cette caravane des Jeunes pour la Paix dénommée Doudal Djam, l'Union Fraternelle des Croyants de Dori du Burkina Faso entend promouvoir la paix par les dialogues interreligieux et interculturels, lutter contre les préjugés culturels et l'intolérance qui sont des germes de discorde sociale et inciter des rencontres de fraternités religieuses et culturelles en cette période de crise que traverse le Mali. L'événement est le bienvenu, surtout en cette période de crise institutionnelle et sécuritaire dans le pays qui vous accueille pour 48 heures, un pays où tous les esprits ont soif de paix, la paix des cœurs, la paix des esprits. Les membres des confessions religieuses et les Jeunes sont les premières cibles de ce centre pour la paix d'Udal Djam. Nous voulons en tant qu'association interconfessionnelle créée depuis plus de 40 ans qui réunit des musulmans et des chrétiens qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Nous voulons à travers cette caravane-là partager cette expérience de vie. Dire que c'est possible de s'entendre même de bords différents sur le plan religieux. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est prêcher la paix. Donc si nos voisins, nos amis, nos parents, nos frères de Bourguina viennent avec une caravane pour annoncer la paix, ça ne peut que vraiment renforcer tout ce que nous faisons quotidiennement. Les caravanais ont réuni un flambeau au gouverneur de la région pour la jeunesse de Sikassu. On vous l'annonçait hier, la route a encore fait des victimes sur l'axe Bamaku-Kaï. Un quart de transport en commun a percuté dans l'après-midi un camion au tournant de Kersigani faisant une vingtaine de morts, dont des enfants ainsi que les deux chauffeurs et de nombreux blessés. L'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident survenu au tournant de Kersigani, non loin de l'entrée de la ville de Kaï. De Kersigani, le reportage de Siakakonate. Des corps décapités ou coincés entre les carcasses, voilà qui illustre la violence du choc et la gravité de cet accident survenu non loin de la ville de Kaï. Le camion en partance Sikou-Bemaku et le quart d'une compagnie de transport, avec à son bord de nombreux passagers, sont entrés en collision. Le bilan est lourd, une vingtaine de morts, dont des enfants, les deux chauffeurs, ont été tués sur les coups parmi les survivants, l'apprenti du quart et ses passagers qui voyageaient avec ses deux enfants, qui sont sains et saufs. Tout ce qu'on a vu, c'est le choc. Et le premier choc qu'on a vu, le quart est parti. Le chauffeur est tombé ici, le quart est parti au moins 100 mètres, sans chauffeur il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il est glissé, il est parti de l'autre côté. Les éléments de la protection civile, ceux de la police, de la gendarmerie, de l'armée et les agents de santé, se sont vite dépêchés sur le lieu pour apporter les premiers secours aux blessés avant de les évacuer à l'hôpital. Nous, on a été alertés par la gendarmerie qui est au niveau du poste de contrôle. À notre arrivée, on a trouvé sept victimes que nous avons évacuées au niveau de l'hôpital Foussénidaou. Nous sommes en présence de 20 corps qui sont là et qu'on cherche des moyens maintenant pour les évacuer au niveau de l'hôpital. C'est sûr, le quart venait du tournant. Donc il sortait du tournant et seulement lorsqu'il est en excès de vitesse qu'il n'a pas donc pu maîtriser le tournant. Le quart, il a été divisé en deux. Tous ceux qui sont du côté du chauffeur, tous ont été tués. Le directeur du cabinet du gouverneur s'est rendu sur les lieux d'un accident pour exprimer la compassion des autorités aux familles des victimes et souhaiter prendre l'établissement ou blesser l'occasion pour lui, l'en appeler à la vigilance des usagers de la route, notamment les chauffeurs des transports en commun. C'est très regrettable. Je pense encore qu'il s'agit de l'imprudence des chauffeurs. Nous demandons aux chauffeurs encore une fois de plus de faire attention. Quand vous êtes responsable de la vie des gens, il faut en être conscient. Cet accident pose encore, une fois de plus, la problématique du non-respect du code de la route dans notre pays. Voilà cette triste nouvelle. Donc, à Cadiolo, en troisième région, la police de Cadiolo vient de démenter les trois réseaux de bandits de grands chemins spécialisés dans le vol, le trafic de stupifiants et bien d'autres. Au moment de leur arrestation, l'un des groupes avait en sa possession 24 kg de chanvre indien. Des perquisitions domiciliaires ont permis à la police de Cadiolo de retrouver 42 motos. Le commissaire principal, Sheik Namagasuba, donne plus de détails au micro de Sheik Nabatili. Le travail de construire dans un premier état par des spécialistes de vol avec réfraction composés de Mamadou Doubiya, au nom de sept Mamadou Doubiya, qui, lors de nos patrilles, au niveau du quartier Coco, dès qu'on a interpellé Mamadou Doubiya, au cours de son intergratoire, Mamadou Doubiya aussi a dénoncé de ses cocottures. C'est ainsi qu'on a pu mettre la main sur chaque personne. Donc, il planifiait la nuit, notamment, chez Mamadou Doubiya, n'est-ce pas, pour faire un plan autour du tout. Alors, blam ! Le second cas, c'est, suite à l'agricontrôle, au Carrefour, tu vois, on a interpellé un motocycliste, qui était sans pièce, évidemment. Et la moto, il n'avait pas de pièce également, il n'avait pas de pièce pour la moto. Donc, on a remonté la filière, on a interpellé ceux de Six Kassos qui sont venus. Interrogé à leur tour, eux aussi, ils ont déclaré, effectivement, qu'ils ont payé ces motos-là, à Mamadou. Une perquisition, effectivement, effectuée au domicile, en tout cas, à Six Kassos, au domicile de Madou, Madou Doubiya, à Madou, et Foussémi, nous a permis de découvrir 23 motos. Et une perquisition, effectuée également à Mamadou, nous a permis, effectivement, d'avoir 11 motos à bon état. La troisième affaire, c'était, effectivement, entre Zégois et Cadeno, nous avons intercepté un motocycliste qui transportait trois personnes. Et il y avait également un capon et un sac à peu. Le motocycliste a pris la flûte, mais on a pu quand même interpeller les deux autres. Et quand on a ouvert les sacs, heureusement, nous avons été surpris de constater que dans le carton et le sac, il y avait au moins 12 billes de champs indiennes. Vous le savez déjà, le stade malien de Bamako a remporté la Coupe du Mali, 53ème édition, donc, en finale jouée cet après-midi. Le stade a battu le Joliba Asse par le score de 1 but à 0. Les Blancs de Bamako, déjà sacrés champions, réalisent ainsi le doublé, le cinquième de l'histoire. L'opposition de Joliba Asse, stade malien de Bamako, est une rencontre de duel tant sur le terrain qu'est dans les gradins. Pour cette finale de la 53ème édition de la Coupe du Mali, le public est un peu resté sur sa fin. Le duel tant attendu n'a pas été matérialisé sur la pelouse. 12 minutes après le coup d'envoi sémolique donné par le président de la République par intérim, le Blanc ouvre le score par Momadou Koulibali. Dès lors, les pensionnats de Sotiba ne forcent pas le jeu. Mene, le Joliba Asse réagit à trois reprises par la Sindjara et Momadou Sidibe. Au 28ème, 39ème et 43ème lutte de jeu, toutes ces actions ne donnent rien. Métan, un but à 0 pour le stade malien de Bamako. En seconde période, les Blancs continuent de gérer leur match. Et le Joliba n'arrive pas à trouver la faille. 92ème minute, Momadou Sidibe quitte ses partenaires pour cumuler le carton. Score final, un but à 0 pour le stade malien de Bamako. On a eu la chance de bien débuter, de marquer assez rapidement et après de vivre un peu sur cet avantage-là. Mais ça a été un match très difficile et je répète, le Joliba méritait certainement autant que nous ce soir. L'adversaire en face du stade malien, ils ont mis un but en premier mi-temps. On a couru d'erreur le but pour égaliser, malheureusement le but n'est pas venu. On a pris un carton rouge vers la fin de la partie. Mais cela n'en tient que le stade mérite sa victoire. Ils ont gagné, j'ai l'air d'if et bravo. Le stade malien de Bamako, déjà champion du Mali, réalise ainsi le double coupe championnat. Son cinquième du jar. Cette finale a été placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. C'est pourquoi, au démarrage, les deux capitaines ont lu des messages dans ce sens. A la fin du masque, Khalifa Nama Traoré a tendu son micro au président de la République par intérim, Junkunda Traoré, qui était présent au stade. Je pense que nous n'avons pas cette interview du président de la République. Nous allons donc mettre fin à cette édition. Demain, 10h et 13h, vous serons présentés par Amadou Sankaré. 18h, 20h30, retrouvés à Ouétouré. Très bonne nuit à tous. Sous-titrage ST' 501